Ils seront restés mariés 27 ans et ont déjà travaillé pendant 20 ans l'un avec l'autre. Le milliardaire Bill Gates, l'un des hommes les plus riches du monde, et sa femme Melinda ont annoncé leur divorce. Ils continueront tout trois à travailler ensemble au sein de leur fondation qui lutte contre la pauvreté et les maladies. C'est dans un communiqué sobre, sans en expliquer la raison, que Bill et Melinda Gates signent la fin de 27 ans d'union. Après mûres réflexions et beaucoup de travail sur lui. Avec 53 milliards de dollars investis en 20 ans, c'est l'une des plus importantes de la planète. Parmi ses missions, la lutte contre la pauvreté, 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 la lutte contre la pauvreté. Pourquoi ? Est-ce que vous parlez de violence des riches ? Pourquoi est-ce que vous pensez que les riches sont violents ? Alors, je sais que c'est violent de dire la violence des riches, parce que c'est une violence qui est invisible. Ils veulent bien un petit peu donner un petit peu, mais nous, c'est pas ça qu'on leur demande, on leur demande de payer leurs impôts. C'est pas ça qu'on leur demande, on leur demande de payer leurs impôts. Qui n'existerait pas s'ils payaient leurs impôts. Le trou de la sécu n'existerait pas, la dette n'existerait pas, le chômage n'existerait pas. À travers la générosité, faire des affaires. En fait, ce qui est dingue, c'est que l'argent de la fondation provient d'investissements auprès de grandes entreprises, des grandes entreprises qui contribuent justement à la pauvreté dans le monde. Ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, la fortune de Bill Gates, elle est passée de 56 milliards à 96 milliards. Dire qu'il est en train vraiment de se dépouiller au profit des pauvres. Alors, comment il fait ? Où investit le trust de la fondation Bill & Melinda Gates ? Il investit dans l'armement, et notamment un fleuron de l'armement britannique qui s'appelle BAE System, beaucoup dans les énergies fossiles. Il faut savoir que ce fonds investit dans 35 des 200 sociétés les plus émettrices de gaz à effet de serre, dont les laboratoires pharmaceutiques, les OGM, Monsanto bien sûr, et la malbouffe avec Coca-Cola, McDo, etc. Est-ce que vraiment investir dans ces sociétés-là ? Oh, yo, 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 citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh, yo, oh, yo, yo, citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. C'est pire depuis 7 mois, que je n'avais pas au fond de moi-même il y a 7 mois. C'est l'esprit révolutionnaire. Et je crois que la seule solution, ça va être d'attraper tous ces enfoirés qui nous ont foutus dans la merde depuis des années. Tous les gens, tous les gens qui nous racontent des bobards, les économistes, les têtes pensantes qui nous racontent des bobards depuis des années. On en a plein le cul de tout ça. On en a marre d'entendre des gens qui viennent nous dire « Écoutez-nous, faites-nous confiance, on sait tout, on en a marre ! » Et pourtant, ils existent.